Sur l'échelle des Edi à la mode, 10 étant Edi de Préto et 0 aidant Edi Mitchell, à combien vous situez-vous ? Quoi ? C'est entre 1 et 10 ? 0 et 10 ? Ouais, je dirais 6 parce que j'ai la droite qui ne m'aime pas, donc il y a 4 de droite qui ne m'aime pas, 6 qui m'aime. Ouais, mais comme il dit, c'est pas très fort en mode, ouais, bon bref. Sur l'échelle des Edouard Hype, 10 étant Edouard Baer, 0 étant Edouard Balladur, à combien ? J'ai le droit d'être hors classement ? Ouais, bien sûr, 44 ! Je préfère ni l'un ni l'autre. Ok, il y a un incendie dans une bibliothèque, un choix terrible s'offre à vous. Soit vous sauvez l'intégrale de Bourdieu, soit un chat. Allez-y, monstre ! Je sauve le chat, quand même. Oh, c'est bien ! Je suis sentimental. La vie est ironique, vous ressemblez beaucoup à Emmanuel Macron jeune. On vous propose de jouer son rôle dans un biopic sur sa vie, vous répondez oui ou non, sachant que Xavier Dolan réalise et que Catherine Deneuve joue Brigitte. Ah oui, alors je dis oui, si c'est Catherine Deneuve, oui. Il paraît que vous n'avez pas le permis. Super, monsieur le rebelle ! Comment vous allez faire pour fuir quand on va commencer la fin du monde avec les attaques de zombies ? Je cours très très vite. Ah ! Vous avez écrit quatre romans, quatre titres avec les mots suivants, en finir, violence, tuer, combat. Le cinquième a-t-il une petite chance d'avoir pour titre, c'est la fête à la maison du bonheur. Mais vous l'avez lu avant tout le monde. Encore une toute petite. Enfin, quel est votre rêve de métamorphose à vous ? J'aimerais devenir un grand danseur. Ça, c'est mon grand rêve. Oh, ça tombe bien, il y a une scène, Edouard Louis. On n'a plus le temps, c'est dommage. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous.